Reprenons la sphère S2 avec ses parallèles. Au-dessus de chaque point de S2, nous devons imaginer un cercle de Hopf. Observons ce que nous avons au-dessus d'un des parallèles de S2, par exemple l'équateur. Voici ce qui est au-dessus d'un autre parallèle qui se déplace vers le sud. Pourquoi le torse semble-t-il devenir tout fin ? Parce qu'au-dessus du pôle sud, il n'y a bien sûr qu'un seul cercle. Sous-titrage ST' 501 Et au-dessus du pôle nord, on voit une droite. En fait, un cercle qui passe par l'infini. C'est la droite rouge. Sous-titrage ST' 501 Allez, faisons tourner tout ça maintenant. Des rotations. Oui, mais des rotations de l'espace de dimension 4, bien entendu. Sous-titrage ST' 501 Pour être honnête, Je dois dire qu'une partie de ces figures était déjà connue bien avant moi. On attribue au marquis de Villarceau l'existence de 4 familles de cercles sur le torse. Mais on en trouve en fait des indices, par exemple, dans une sculpture de la cathédrale de Strasbourg. Prenons un tord de révolution. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne autour d'un axe situé dans son plan. Observons la section du torse. Remarquez ici comment j'ai choisi le plan. On dit qu'il est bitangent au tord. Tout simplement car il est tangent en exactement deux points. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne dans son plan. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne dans son plan. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne dans son plan. Mais regardez bien alors. Le plan coupe le tord sur deux cercles parfaits. Ceci est le théorème de Villarceau. Un plan bitangent à un tord le découpe sur deux cercles. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne dans son plan. C'est la surface décrite par un cercle qui tourne dans son plan. Bien entendu, il n'y a pas qu'un seul plan bitangent. En voici un autre, qui coupe sur deux autres cercles de Villarceau. Et on peut faire la même chose pour tous les plans bitangents. Il suffit de faire tourner. Vous voyez, par chaque point d'un tord de révolution, on peut faire passer quatre cercles, obtenus en coupant par des plans judicieux. L'un de ces cercles est un parallèle. Un autre est un méridien. Puis un premier cercle de Villarceau. Et un deuxième. Et comme on peut faire la même chose pour n'importe quel point du tord, on voit alors que le tord est recouvert par quatre familles de cercles. Deux cercles d'une même famille ne se rencontrent pas. Un cercle bleu rencontre un cercle rouge en un seul point. Un cercle jaune et un cercle blanc se rencontrent en deux points. Ce sont des cercles de Villarceau. Regardez bien les cercles jaunes. Ce sont des cercles de Hopf. Vous vous souvenez, quand nous observions ce qui est au-dessus d'un des parallèles de S2, on voyait un tord, rempli par des cercles enlacés deux à deux, tout comme ce tord, rempli par ces cercles jaunes. Et les cercles blancs, me direz-vous ? Eh bien, ce sont les fibres d'une autre fibration de Hopf, celle qui est obtenue en regardant la première dans un miroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer notre promenade, nous allons prendre un tord de révolution avec ces quatre familles de cercles, l'imaginer dans la sphère S3, puis faire tourner la sphère dans l'espace de dimension 4, et enfin la projeter stéréographiquement dans l'espace de dimension 3. On obtient ainsi des surfaces qui sont également recouvertes par quatre familles de cercles. Ce sont les cyclides de Dupin. Parfois, lorsque le tord passe par le pôle de projection, la surface passe par l'infini. Dans ce mouvement, les deux faces peuvent même être interverties. L'intérieur du tord est en rose, l'extérieur est en vert. L'extérieur de la sphère S3 de rotation dans la quatrième dimension, et hop, le vert devient rose, et le rose devient vert. N'est-ce pas magnifique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...